Donc, on a vu maintenant une introduction sur les oscillateurs. Maintenant, on va voir le premier exemple qui est l'oscillateur à pont de wing. Donc, le premier exemple qu'on va voir, c'est un oscillateur à pont de wing. Donc, d'abord, je décide le montage. Donc, le pont de wing est à base d'amplificateurs. Donc, ici, on a E, qui est égal à V+, bien sûr. Ici, on a S. Donc, ça, c'est VS. Et ça, c'est V. On a un interrupteur K qui est initialement ouvert. D'accord ? Donc, quand on vous donne cet oscillateur et on vous dit de trouver la condition d'auto-oscillation, ou bien de trouver la fonction de transfert, donc, on commence toujours par déterminer la chaîne directe et la chaîne de retour. Donc, la chaîne directe, c'est toujours la chaîne, c'est la chaîne directe. On a l'entrée, c'est E, et la sortie, c'est S. Et la chaîne de retour, c'est quand on prend une partie du signal de sortie et on injecte à l'entrée. Donc, ça, c'est la chaîne directe. Voilà, en vert, chaîne directe, qu'on appelle A de P, et en rouge, la chaîne de retour. Voilà, la chaîne de retour, ou bien B de P. Voilà, donc, je commence par calculer la chaîne directe, A de P, qui est égale à quoi ? C'est VS, ou bien c'est la sortie S, donc je vais appeler ça S. Donc, j'ai une entrée E, j'ai une sortie S, et j'ai une autre sortie V, d'accord ? Donc, la chaîne directe, ce n'est que S, S de P, bien sûr, sur E de P. Donc, on se ramène à calculer la fonction de transfert d'un ampli avec une contre-réaction, d'accord ? Donc, la contre-réaction, qu'est-ce qu'il me dit ? Que Epsilon est égal à 0. Ça veut dire que V plus est égal à V moins, d'accord ? Donc, ici, V moins, c'est cette tension-là, d'accord ? Donc, le courant ici, I moins, est égal à 0. On va considérer que cet ampli, il est idéal. Donc, R2 et R1 se trouvent en série. Donc, on peut faire le diviseur de tension, ou bien appliquer 1000 moins à ce point-là, d'accord ? Donc, si j'applique le diviseur de tension, V moins, qui est égal, donc c'est cette tension-là, V moins, est égal à R1, sur R1 plus R2, point S, cette tension-là. Et V moins, on a dit qu'il est égal à V plus, et V plus, c'est E. Donc, V moins est égal à E. Donc, E est égal à R1, sur R1 plus R2, point S, d'accord ? Donc, on va trouver notre A2P, notre chaîne directe, qui est égal à S sur E, et qui est égal à S, et qui est égal à S. Donc, je vais diviser ici par S et inverser. Donc, ça va donner 1 plus R2 sur R1. Donc, ça, c'est pour la chaîne directe. Maintenant, on va voir avec la chaîne de retour. Donc, la chaîne de retour, c'est B de P. Et qui est égal à quoi ? C'est égal à V sur S. Parce que cette chaîne-là, elle a pour entrer S, la tension S, et elle a pour sortir la tension V. Donc, c'est V de P, sur S de P. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, on n'a pas de courant, parce que l'interrupteur, il est ouvert. Donc, cette résistance, ou bien cette impédance équivalente, elle est insérée avec cette impédance, parce qu'elles ne sont pas couvrées par le même courant, d'accord ? Donc, je vais considérer cette impédance équivalente, qui est Z, Z série, parce qu'elles sont en série, et cette impédance équivalente, ZP, ou bien Z parallèle, parce qu'elles sont en parallèle. D'accord ? Donc, pour trouver B de P, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire le diviseur de tension. Donc, V, cette tension-là, V, est égale à quoi ? C'est ZP, sur ZP, sur, plus ZS, fois S. Donc, je cherche V sur S. Donc, V sur S, c'est égale à quoi ? C'est directement ZP, sur ZP, plus ZS. Donc, maintenant, il faut déterminer les expressions ZP et ZS. D'accord ? Donc, ici, ZP, ce n'est que R, en parallèle avec C. D'accord ? Et qui est égale à quoi ? C'est le produit sur Tasson. Donc, c'est R, fois ZC, qui est 1 sur GCOMéga. Le tout sur R, plus 1 sur GCOMéga. Donc, toujours avec P, est égale à GOMéga. Donc, je vais remplacer GOMéga par P, pour simplifier, donc, l'expression. D'accord ? Donc, qui est égale à quoi ? Donc, qui est égale à R, sur RGCOMéga, plus 1. Parce que je vais simplifier. Vous pouvez faire le calcul, c'est facile. D'accord ? Donc, si je remplace GOMéga par P, je vais avoir ZP est égale à quoi ? C'est R sur 1, plus RC par P. Donc, ça, c'est pour Z parallèle. D'accord ? Donc, pour Z série, ou bien ZS, ce n'est que R en série avec C. Donc, qui est égale à quoi ? R, plus 1, sur GCOMéga. Donc, finalement, c'est R, R, plus 1 sur CP, qui est égale à 1, plus R, plus RCP, plus RCP, sur CP. Donc, voilà, j'ai trouvé Z parallèle et Z série. Je vais donc la remplacer dans mon express. Donc, vous pouvez remplacer ici. Vous allez trouver B de P. Donc, c'est un calcul facile à faire. Vous allez trouver que B de P est égale à RCP divisé par 1, plus 3 RCP, plus RCP, le tout au carré. Donc, vous pouvez vérifier en en remplaçant ici l'expression de ZP et ZS. Donc, voilà, on a trouvé l'expression de la chaîne directe et on a trouvé l'expression de la chaîne de retour. Maintenant, pour déterminer la condition d'oscillation, je vais faire A de P fois B de P est égale à 1 et déterminer la condition d'oscillation. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine.